Bonjour, je m'appelle Mégane et aujourd'hui, moi et mes coéquipières Daphné, en arrière de la caméra et Chloé à mes côtés, nous allons vous présenter notre projet sur les minéraux. Nous espérons que cela va vous éclairer sur le sujet de l'importance des minéraux dans notre vie. Mais Mégane, avant de commencer, c'est quoi un minéraux? Un minéraux, c'est un élément ou un composé naturel inorganique. C'est aussi un constituant de l'écorce terrestre. Il est aussi relatif au corps minéraux. Si, je comprends mieux maintenant. Mais Chloé, c'est quoi la différence entre un minéraux et une roche? C'est un matériel qui compose la terre, à l'exclusion des sols et des êtres phares. Il est formé de minéraux et d'une composition homogène. J'ai une autre question. En quoi est-ce que les minéraux sont essentiels dans l'infiltre du jour? Sans minéraux, on n'aurait pas assez à plusieurs choses de notre vie quotidienne. Par exemple, la crème, le crayon, la monnaie, le téléphone portable ou encore les voitures. Elle a disparu. Mais c'est vrai! Il y a 29% de minéraux dans le téléphone portable. Il y a aussi une automobile qui est constituée à 110% de minéraux. Et il y a aussi 33% de plomb dans un crayon. Et il y a aussi 62% des crèmes irantins qui contiennent du phylloxydé d'étal. Il y a aussi 89% de cuivre dans la monnaie. Effectivement, merci mes gars de m'avoir éclairé ce point. Je comprends mieux les minéraux maintenant et j'espère que vous aussi. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sujet sur les minéraux. Nous espérons que... Bonjour. Aujourd'hui... J'ai une autre question. En quoi est-tu l'essentiel des minéraux dans tous les... Merde. Mais c'est vrai! Il y a 29% de minéraux dans un téléphone portable. Les rushs me gardent. C'est encore plus... Non, c'est pas ça. Quoi? Non, c'est pas ça. 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 Non, c'est pas ça.